Et oui aujourd'hui je vais t'expliquer comment fabriquer cette horloge de A à Z. Alors je sais ce que tu te dis, tu te dis, elle ressemble quand même vachement à la précédente. C'est pas fou. La différence c'est que ici la date et l'heure sont maintenant synchronisés par internet en wifi. Les deux autres lignes rouge et jaune c'est toujours des valeurs qu'on trouve dans le code, en haut du code qu'on peut changer, on peut mettre n'importe quelle valeur. En description de cette vidéo tu trouveras tout ce dont tu as besoin, donc un lien pour acheter les différents composants électroniques, les modèles 3D, les schémas de câblage, etc. Et puis voilà je crois qu'on est bon, c'est parti ! Si tout s'est bien passé vous avez ces huit éléments là, les trois boîtiers de taille différente et puis les trois caches derrière et là le petit cache de côté ça permet de décorer un petit peu, ça va être sympa. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage moi j'utilise de la glue tout simplement. On le trouve partout dans tous les magalons de bricolage. Et donc pour assembler ça, on va juste vérifier bien les éléments, voilà ça se positionne comme ça tout simplement. Voilà. Donc on bascule pour être sûr d'être à niveau à l'arrière. Ensuite on colle juste les deux éléments, voilà. On serre pendant quelques secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà. Maintenant on peut passer à la peinture. Donc vous allez avoir besoin de ce matériel là. Tous les afficheurs, les jaunes, les rouges et les verts. Des résistances qui vont aller avec les LED ici. Un ESP32. L'alimentation avec le connecteur et du fil pour connecter tout ça. Donc je vais commencer par chaîner les trois afficheurs rouges. Donc là je vais commencer déjà par mettre les deux fils d'alimentation sur le premier. Ensuite cette alimentation du coup on va la répercuter sur chaque afficheur. Donc là on va juste faire des ponts entre chaque. Donc là on a déjà les alimentations. Maintenant on va faire la même chose avec CLK. Une fois qu'on a ça, maintenant on va mettre les DIO, les entrées. Donc on va mettre un fil par afficheur. Moi je conseille de prendre ce genre de fil. Donc ils font 20 cm. Et avec au bout c'est un connecteur femelle. Donc ça permettra ensuite de connecter directement le ESP32. Connecter directement les pattes sans avoir à souder. Voilà. Moi je trouve ça plus pratique. Ça a un inconvénient c'est que ça se déconnecte un peu plus facilement mais bon. Globalement ça fonctionne plutôt bien et ça évite d'avoir à souder en plus sur le ESP32. L'autre partie on n'en a pas besoin. Donc on peut l'enlever. On garde qu'un seul côté avec un connecteur. Donc déjà on a une première ligne. Donc ça c'est la ligne rouge. Maintenant on fait la même chose pour la verte et la jaune. Et voilà les afficheurs verts. Maintenant on passe au jaune. Voilà. Donc là j'ai du coup les trois lignes. Les trois lignes qui sont câblées. Maintenant on va voir comment on soude les résistances sur les LED. Les LED qui vont arriver et qui vont se mettre juste là. On va commencer par les vertes. Donc il faut juste des résistances. Alors là j'ai des 300 Ohm. Vous pouvez mettre des 220, 270, peu importe. Plus la valeur de la résistance est haute et moins la LED va briller. Je raccourcis un petit peu les pattes. Les LED vertes, on va les connecter directement à l'ESP32. Donc comme les DIO, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un fil avec un connecteur pour pouvoir le câble directement sur l'ESP32. Je mets une petite gaine thermo. Et après vous pouvez mettre n'importe quoi. Là vous pouvez mettre du ruban adhésif aussi. C'est juste pour isoler, pour éviter d'avoir un court circuit avec l'autre patte. Sur le moins, on peut mettre un fil normal. Pas besoin de connecteur. Puisque ça ira directement sur l'alimentation, donc dans les dominos. Là on a les deux diodes vertes qu'on met de côté. Et on va continuer avec une rouge et une jaune. Donc la rouge, on n'aura pas besoin de la connecter directement à l'ESP. On la connectera directement au 5V. Donc là, on a notre LED rouge. Sachant que la deuxième, elle est connectée à rien. Elle est juste là pour décorer. Donc celle-ci qui sera alimentée. On pourra la mettre en haut et en bas en fonction de là où vous voulez la mettre. On va faire la même chose avec une jaune. Donc une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir passer à l'assemblage et mettre les afficheurs et les LED dans le modèle. Donc on va commencer par mettre les LED. Donc on va avoir les rouges ici, les vertes et les jaunes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller avec un petit peu de glue. Moi, je fais le choix de mettre la rouge, celle qui est allumée, je la mets en haut. Mais vous pouvez très bien la mettre en bas. Et donc celle en bas, on va en mettre une comme ça, qui n'est pas connectée. C'est juste pour la déco. La même chose avec les vertes. Voilà. Là, on a nos 6 LED qui sont placés. On peut couper les pattes des LED qui ne sont pas alimentés. Maintenant, on va mettre les afficheurs. Donc le premier, on va mettre le rouge. Ils vont se placer en haut comme ça. Moi, pour les faire tenir, je vais mettre des petits morceaux de scotch double face. Et maintenant, on va faire la même chose avec vert et jaune. Alors maintenant qu'on a mis tous les afficheurs et toutes les LED, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la LED rouge sur le dernier afficheur rouge ici et la LED jaune. Pareil, on va la mettre, on va l'alimenter avec l'afficheur qui est ici. On va mettre le connecteur et on va alimenter tous les afficheurs. Et on va préparer l'alimentation pour le SP32. Pour l'alimentation, je vais mettre deux fils mal-mal directement dans le connecteur. Ensuite, le connecteur, on le met à l'endroit adapté. Moi, j'utilise des dominos vagos comme ça. Alors, on peut mettre n'importe quel dominos. L'intérêt, ça va être de connecter toutes les alimentations ensemble. On va chercher les alimentations. Ensuite, on a les masses des LED vertes qu'on va mettre ensemble. Pour alimenter l'USP32, on va prendre deux fils comme ça, pareil, avec des connecteurs femelles. Normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous ne devriez ici avoir que des connecteurs femelles. Donc maintenant, on va prendre le schéma. Il ne reste plus qu'à connecter les DIO à l'USP32. Voilà, maintenant que tout est connecté, on va envoyer le programme. Pour configurer le Wifi, il va falloir utiliser votre téléphone. Alors, à gauche, je vous ai mis la vue de mon téléphone et à droite, le moniteur série pour voir ce qui se passe sur l'USP32 au même moment. Donc, une fois que vous avez envoyé le programme, l'USP32 va créer un point d'accès Wifi qui s'appellera BTTF underscore clock. Donc, si vous allez dans les paramètres Wifi de votre téléphone et que vous actualisez la liste des réseaux disponibles, vous devriez avoir apparaître ce nouveau point d'accès BTTF clock. Donc, vous cliquez dessus et vous entrez le mot de passe qui est Password. Ensuite, normalement, une fenêtre Wifi Manager devrait s'ouvrir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ça arrive parfois. Essayez de retirer ce réseau-là et de l'ajouter à nouveau. Si tout se passe bien, vous cliquez ensuite là sur Configure Wifi. Ensuite, vous sélectionnez le nom de votre box Internet, puis vous tapez votre mot de passe Wifi. Normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, le SP32 devrait se connecter Internet. On peut le voir là sur le moniteur série à droite que l'heure se synchronise avec Internet. Et une fois que ces paramètres sont enregistrés, l'horloge se connectera automatiquement à ce Wifi et même si on débranche son alimentation plusieurs fois. Le programme est envoyé. On peut déjà regarder. On voit que tout fonctionne. Là, l'heure est bonne. La date est bonne. Et ça, c'est bien ce que j'ai rentré dans le programme. On peut aussi essayer l'alimentation. Donc, on a juste à connecter ici. Voilà. On voit que tout est bon. Pas de problème. Maintenant, on va coller les étiquettes. Moi, j'ai imprimé ça sur du papier autocollant. C'est quand même plus pratique. Vous trouvez ça n'importe où. Il suffit de découper et les installer. Le tuto est terminé. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains. Par exemple, j'ai donc l'idée de refaire cette horloge-là, mais en version mini pour les personnes qui ont des imprimantes un petit peu plus petites. Donc, abonne-toi et puis à bientôt. Et puis, à bientôt. et puis, à bientôt. Et puis, à bientôt.